Je suis né le 8 avril 1955, dans le nord de notre ville, dans le quartier de la Cabucelle. C'était un quartier d'immigrés italiens et effectivement je suis petit-fils d'immigrés toscans, fils unique de parents aimants. J'ai eu la chance d'avoir une jeunesse heureuse. Dès l'enfance, mes parents m'ont transmis des valeurs qui sont toujours aujourd'hui les mêmes. Le travail, la solidarité, le courage. Très jeune, j'ai fait le choix de l'engagement politique au Parti Socialiste. Pour moi, à cette époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, le choix de la gauche, c'est d'abord le choix du mouvement, le choix du progrès. Parallèlement à cet engagement, j'ai fait des études supérieures à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, à l'École supérieure de commerce de Marseille. Et j'ai conservé, jusqu'en 2008, année de mon élection à la mairie du premier secteur, une activité professionnelle. Je fus notamment pendant 10 ans à la tête d'un garage automobile. J'ai voulu très longtemps conserver une activité, parce que je n'ai jamais considéré la politique comme un métier ou comme une carrière. Je fais de la politique car j'ai toujours voulu changer la vie de mes concitoyens. Depuis longtemps, je me suis préparé. Depuis longtemps, j'ai cette ambition de devenir le maire de Marseille. Je veux être le maire de Marseille car voir Marseille, ma ville, souffrir, m'insupporte. Je veux être maire de cette ville car voir les Marseillais délaissés et abandonnés m'est insoutenable. Je veux être le maire de Marseille pour tout simplement changer le destin de notre ville et de ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada